Bonsoir, merci à toutes et à tous pour votre présence, merci à Robert et à Alain et Monique pour leur présentation et intervention. Je vais chercher à adopter un angle légèrement différent. Je vais modifier la question qui nous va convier ici, donc quelle humanité pour les générations futures, en la reformulant de la manière la suivante. Qu'est-ce qu'elles vont faire, les générations futures ? Donc c'est une manière aussi de répondre à une autre question qui traverse, si vous voulez, le débat politique et le débat social actuel. Quel travail pour les générations futures ? Et c'est une question difficile, justement parce que si on mobilise la notion d'humanité pour parler de travail, tout de suite on doit positionner l'humanité par rapport au non-humain et un non-humain d'un type particulier, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui d'une manière assez générique, voire avec un certain flou terminologique, les robots, les intelligences artificielles, le machine learning, voire l'apprentissage automatique et tout un ensemble d'autres concepts qui, vous allez voir, convergent vers une certaine menace qui semble péser sur l'activité humaine par excellence, donc le travail qui modifie la nature. Parce que, finalement, un espèce de spectre qui hante le débat actuel est le spectre du grand remplacement robotique. Or, évidemment, je cherche à souligner qu'il y a, bon, tout un, disons, en projetant mon ironie et mon sarcasme vis-à-vis de cette notion qui m'en supporte au plus haut degré et qui, en plus, est sous-tendu de significations particulièrement connotées d'un point de vue politique et d'un point de vue droitier. Mais, en même temps, il ne faut pas non plus imaginer que la prophétie du remplacement des êtres humains par les robots qui vont, donc, voler leur travail est quelque chose de récent. Au fait, elle remonte très en arrière dans le temps et on peut revenir même au père de la pensée industrielle comme Thomas Mortimer qui, en 1801, écrivait dans son ouvrage Lectures on the Elements of Commerce, qu'il y aurait, donc, deux catégories de technologies. Une technologie qui a comme finalité de faciliter le travail humain et une autre catégorie qui est conçue pour, finalement, presque totalement exclure le travail du genre humain. Et donc, malgré ce presque qui devrait être optimiste, une autre figure, disons, majeure de la pensée industrielle, j'ai nommé Andrew Ewer, qui est le deuxième monsieur que vous voyez là, quelques décennies après, écrivait dans son Philosophy of Manufacturers que les machines allaient substituer complètement le travail des hommes. Et même, à la limite, il disait, la plus parfaite des manufactures peut se passer entièrement du travail des mains. Or, la question est que la technologie d'aujourd'hui n'est plus basée sur le travail des mains. À la limite, on pourrait dire, avec le juriste et philosophe Alain Suppiau, que maintenant, on n'a plus affaire à une main d'œuvre, ou plutôt à une production basée sur une main d'œuvre, mais plutôt sur un cerveau d'œuvre, parce que nos technologies sont devenues elles-mêmes intelligentes. Donc, la question pour nous se pose dans les termes suivants. Quelle place pour le travail humain dans l'automation dite intelligente ? Et bien, si on écoute la doxa qui est répétée, réverbérée dans nos médias, il n'y aurait aucune place possible. À la limite, comme certains l'affirment, on serait face à une situation dans laquelle on doit tout simplement se préparer à un futur sans travail, ou du moins sans emploi. Une étude que peut-être vous avez vue passer parce qu'elle circule depuis 2013 et qui a été produite par deux chercheurs de l'université de Oxford qui s'appellent Frey et Osborne, a insisté sur le fait que dans un pays comme les États-Unis, à l'horizon 2030, on allait perdre 47% des emplois à cause de l'apprentissage automatique, donc du machine learning et de la robotique mobile. Or, c'est une prophétie qui est particulièrement contestée et objet de controverse. Plusieurs personnes se sont insurgées non seulement contre les résultats, mais même contre les méthodologies employées par ces deux chercheurs et ont reformulé leur prophétie à la baisse. Certaines études parues après ont plutôt insisté sur le fait que tout au plus, 8 ou 9% des emplois allaient être véritablement remplacés. Et d'autres analyses qui étaient plutôt sur des séries historiques montraient qu'à l'horizon entre 1993 et 2017, on n'aurait pas eu de perte de travail en termes de heures travaillées. Voire, selon certains, même si on va regarder le nombre des effectifs et si on va regarder surtout un indicateur qui reste encore assez central pour nous, qui est le chômage, les pays qui ont le plus faible taux de chômage sont aussi des pays qui ont aujourd'hui le plus haut taux d'utilisation de robots industriels. Par exemple, la Corée du Sud, que vous voyez là, c'est le premier de ces 20 pays, c'est les pays du G20, a un niveau d'automation, c'est-à-dire nombre de robots par 10 000 salariés qui est de 531 et par contre un taux de chômage de à peine 3,4%. Par comparaison, la France a un taux de robotisation de 127 robots pour 10 000 salariés et un taux de chômage plus important à l'époque, c'était 9,6%. Donc quel est le problème ? Où est le problème là ? Pour quelles raisons, malgré ces prophéties, on n'arrive pas à voir disparaître véritablement le travail ? Eh bien, la raison peut-être est qu'on se trompe sur le type d'automation qu'on envisage comme celle qui va nous remplacer. Et surtout, on insiste beaucoup sur un aspect ou plutôt sur un concept, sur une vision de l'intelligence artificielle qui serait celle qu'on a appris peut-être de la science-fiction, celle en blouse blanche, celle qui est faite de super cerveaux ou alors de machines qui sont tellement performantes et omnipuissantes, et toutes puissantes plutôt, on dirait un français, pardon, qui vont détruire le monde. Or, la réalité est autre. Les intelligences artificielles qu'on produit et qu'on commercialise, c'est-à-dire qu'on lance le marché aujourd'hui, eh bien, elles rassemblent plutôt à ça, quelque chose de beaucoup plus humble, quelque chose que vous avez peut-être dans vos poches. C'est les assistants virtuels comme Siri dans votre iPhone ou, pour les moins chanceux d'entre vous, Cortana, si vous avez plutôt un smartphone Microsoft. Et pour les encore moins chanceux qui, pendant les fêtes, ont reçu un cadeau ou une enceinte connectée, eh bien, là encore, vous avez des intelligences artificielles qui s'appellent Alexa ou Google Home avec lesquelles vous pouvez interagir, grosso modo, pour savoir la météo demain ou commander une pizza. C'est pas vraiment l'intelligence artificielle telle que nous la vend chaque jour. On a plutôt affaire à, tout au plus, des assistants virtuels et des assistants virtuels d'un type particulier. Parce que dans le jargon de l'industrie, c'est-à-dire des industries qui produisent effectivement ces intelligences artificielles, on parle de Human Assisted Virtual Assistants, c'est-à-dire des assistants virtuels qui sont à leur tour assistés par des êtres humains. Pour la simple et bonne raison que, souvent, ces intelligences artificielles ne sont pas assez performantes. Elles n'arrivent pas, par exemple, à interpréter toutes les requêtes que les êtres humains produisent. Elles n'arrivent pas à traiter toute l'information qu'elles stockent. Donc, on a besoin d'êtres humains qui accompagnent, qui assistent, qui corrigent parfois ces intelligences artificielles. Et où est-ce qu'on les trouve ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des sites spécialisés dans lesquels on peut effectivement louer, voire plutôt embauchés. Pas vraiment embauchés, parce que ce n'est pas des gens qu'ils ont employés, ce n'est pas des salariés. On les récrute, on va dire comme ça, des personnes qui vont jouer le jeu d'accompagner les assistants virtuels. J'en ai choisi un parmi vraiment des centaines de ce site et surtout des millions d'annonces comme celui-là. Donc, c'est une annonce pour un assistant virtuel en français qui finalement va jouer le jeu de l'assistant virtuel Siri ou Cortana. Et la réalité est qu'une annonce comme celle-là, qui paye relativement bien, là on parle de 150 dollars pour ce service et plutôt 1h30 de travail par jour. Donc, voilà. Je vous assure, c'est payé relativement bien par rapport à d'autres sites qui poussent cette logique de tâche-organisation finalement du travail au service des intelligences artificielles, vraiment à l'extrême. J'ai nommé Amazon Mechanical Turk. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous en 2019 ici ont déjà entendu parler d'Amazon Mechanical Turk. Essayons un peu. Combien ? Une seule personne, mon Dieu. Alors, voilà. Deux personnes, pardon Monique. Alors, je dois pour tous les autres certainement donner un petit aperçu d'abord de pourquoi Amazon a créé un service qui s'appelle Mechanical Turk. Alors, d'abord, il n'a rien à voir avec la Turquie. C'est plutôt basé sur une métaphore historique, donc un automate du 18e siècle qui était donc un joueur d'échec affublé dans le costume traditionnel ottoman, d'où le nom de Turc mécanique. Mais ce joueur d'échec exceptionnel qui devait être par ailleurs la première intelligence artificielle parce qu'il devait donc challenger des joueurs humains et pour pouvoir justement jouer contre eux, il devait pouvoir simuler leur processus cognitif. Donc, finalement, il devait être une intelligence artificielle. Petit problème, c'était un canular. En réalité, à l'intérieur de ce soi-disant automate, se cachait un être humain. Qui était-il ? Bon. Les hypothèses sont multiples. Walter Benjamin nous parlait d'un embossu. D'autres parlaient plutôt d'un enfant très mince qui aurait été capable donc de faire bouger les pièces échecs. Edgar Allan Poe, qui était un féroce raciste, insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un italien brun et bossu lui aussi. Je ne sais pas pourquoi. Bref, ça revient. Pour quelle raison Amazon Mechanical Turk s'appelle de cette manière ? Bon. Parce que, grosso modo, la même métaphore est utilisée par Jeff Bezos, donc le patron de Amazon, pour produire ce qu'il appelle aujourd'hui, et sans se cacher, de la « artificial intelligence », c'est-à-dire de la fausse intelligence artificielle. Comment cela se passe ? Bon. Grosso modo, si vous arrivez sur Amazon Mechanical Turk, vous devez vous inscrire. Il y a deux possibilités. Ou vous vous inscrivez en tant que travailleur, ou plutôt on vous appelle un turqueur. Voilà. Parce que, justement, il refuse, il met à distance la notion de travail. Vous n'êtes pas un travailleur, vous êtes un turqueur. Et donc, vous allez réaliser des micro-tâches qui servent à produire des intelligences artificielles. Ou alors, vous êtes une entreprise, et alors vous vous inscrivez comme un requérant. Donc, non pas un employeur, mais un requérant. Donc, vous voyez, il y a toute une terminologie, toute une sémantique qui est utilisée pour mettre à distance la notion de travail. Et pourtant, c'est une plateforme qui sert pour produire du travail. De quel type ? Par exemple, imaginez que vous êtes une entreprise, vous devez numériser des masses énormes de tickets de caisse qu'on suit là. Ou alors, vous devez, par exemple, savoir de quoi il est question. Est-ce que cette personne a acheté des pommes ou des skis ? Eh bien, vous avez besoin, tout simplement, non seulement de scanneriser ces tickets de caisse, mais aussi que quelqu'un, un note, par exemple, ajoute un label ou une étiquette du type, voilà, transaction pomme. Ou alors, par exemple, vous avez organisé des playlists de morceaux de musique. Donc, playlist reggae, playlist, je ne sais pas, black metal, c'est mon genre préféré. Alors, voilà, on s'imagine que les intelligences artificielles soient déjà capables de le faire. Or, mauvaise nouvelle, les intelligences artificielles ne sont pas, comme Athènes surgissant dans la tête de Zeus, déjà prêtes au combat. Au contraire, il faut les entraîner, d'où l'idée, effectivement, du machine learning. Donc, il faut que quelqu'un apprenne à ces personnes, à, voilà, à ces machines à faire ce qu'elles font. Et voilà. Et qui sont-ils ? Bon, c'est les turqueurs. Combien sont-ils payés ? Très faiblement. Si on regarde quel est le niveau de certaines rémunérations, on a donc des tâches, plutôt des micro-tâches, on les appelle payées 1 centime, 2 centimes, certaines même 0 centime. Et de quel type de tâches s'agit-il ? Alors là, on abandonne un peu le domaine d'Amazon Mécaniculture, que je vous montre un peu, certaines personnes que moi et mes collègues, nous avons interviewées dans le cadre de notre enquête en France, parce qu'il y a aussi des micro-travailleurs et des micro-travailleuses en France. Donc, il y a trois types de tâches principales qui servent à produire des intelligences artificielles et qui, finalement, peut-être répondent à notre question, quel travail demain ? Premier type de tâches, c'est des tâches de annotation, qualification et tri des données. Donc, c'est les humains qui entraînent, qui dressent les intelligences artificielles. Je vous donne un exemple concret. Voilà, ça, c'est une personne que nous avons interviewée en 2017 qui devait, à longueur de journée, regarder des assiettes de salades et tracer des carrés autour des tomates. Seulement les tomates. Touche pas à la mozzarella. Et ça, c'est un verbatim de son interview. Donc, entourer une tomate, disait-elle, on a l'image d'un plat et on nous dit entourer une tomate. On ne sait pas pourquoi. Tout le monde sait ce que c'est une tomate. Enfin, j'espère. Après, si c'est là, je me dis que ça doit bien servir à quelqu'un pour quelque chose. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Finalement, elle était en train de dresser une application de diététique. Donc, finalement, c'était une application que vous avez sur votre mobile de régime qui permet, par exemple, de prendre en photo des assiettes et de calculer automatiquement, pas vraiment automatiquement, parce qu'on a besoin d'énormément de travail humain, les calories, par exemple. Deuxième type d'activité. C'est l'activité qui consiste à tester, évaluer, corriger les intelligences artificielles. Les résultats, par exemple, des moteurs de recherche ou, justement, des enceintes connectées que j'ai citées. Alors ça, c'est les humains qui valident les intelligences artificielles. L'une des personnes que nous avons interviewées, qu'on va appeler Julie, c'est un nom d'imprunt, c'était une personne qui travaillait pour, justement, corriger, valider les résultats d'une enceinte connectée de Microsoft, qui s'appelle Cortana. Et donc, ce qu'elle faisait, elle disait, nous, on était des transcripteurs. Donc, elle recevait ce que Cortana avait compris de ce que vous aviez dit, donc ce que l'utilisateur avait dit. Et après, elle devait dire si Cortana avait vraiment deviné ou pas. Et elle traitait en moyenne entre 120 et 170 transcriptions par heure. À quoi s'est rassemblé son travail ? Je vous montre une micro-tache. Je vous montre vraiment une prise, pas une capture d'écran, parce qu'on n'est peut-être pas autorisés, mais on a tout simplement pris une photo de son écran. Donc, elle recevait, en haut, vous voyez, un petit fichier audio, cinq secondes à peine. Elle devait écouter ce que la personne francophone avait dit. Et après, elle devait vérifier ce que Cortana, l'intelligence artificielle, avait compris. Et donc, à l'occurrence, je vous lis. Oui, Pascal, naïf, où il rencontra, me suicider si tu me suis court. Alors, peut-être que là, il y a mort d'homme. Il faut vraiment vérifier. Et donc, après vérification, ce que elle, donc son oreille humaine, a compris est, oui, parce qu'il faut qu'il rencontre là, M. Silvé et puis Marie-Thérèse, M. Gourant. Donc, pas de suicide. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, Cortana s'était plantée royalement. Troisième type d'activité, c'est, ben, voilà, justement ce que Jeff Bezos cherchait à faire de l'artificial intelligence. Donc, les humains remplacent les intelligences artificielles. Alors, parfois, il s'agit carrément d'arnaques. Et parfois, tout simplement, c'est des intelligences artificielles qui ne sont pas assez performantes. Et donc, elles rentrent en ce qu'on appelle mode dégradé. C'est-à-dire, on a besoin qu'un humain prend la main. Je vous donne un exemple du premier type, du premier cas de figure. Donc, le cas de figure qui était carrément de l'arnaque au début, c'est une entreprise française qui, bon, vous voyez là le nombre, hélas, il n'a pas été vraiment anonymisé. Donc, qui vend une intelligence artificielle qui, par exemple, vous permet de faire de la prise de rendez-vous automatique. Donc, vous dites tout simplement, moi, je m'appelle Robert, moi, je m'appelle Antonio. Voilà, on connecte nos agendas sur nos smartphones en Bluetooth. Et cette intelligence artificielle va trouver le bon créneau pour se voir demain pour un rendez-vous. Mauvaise nouvelle, il se trouve que cette intelligence artificielle était faite largement à la main. Et au début, en gros, c'était, il fallait improviser. Je vous lis donc un témoignage publié sur un site de start-up. Il a fallu improviser. Les dirigeants se sont chargés eux-mêmes de l'assistance. En clair, à ce stade, l'assistance virtuelle était en fait humaine. Bref, de quoi, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence ? Bon, on peut tirer, on peut être d'accord sur un aspect avec un philosophe autrichien, c'est-à-dire Ludwig Wittgenstein, qui, en parlant de la célèbre machine de Turing, il disait en 1945, ces machines sont en réalité des êtres humains qui calculent. Il le disait, je ne vais pas rentrer dans la discussion philosophique qu'il faisait dans ses remarks on philosophy of psychology. Mais, grosso modo, je cherche tout simplement à tordre son concept et sa notion pour montrer qu'en effet, encore aujourd'hui, les machines que nous utilisons chaque jour sont, dans une large mesure, des humains qui réalisent des tâches de calcul, qui donc traitent les données, nettoient les données, et parfois font semblant d'être des machines qui calculent. Mais quels humains ? Et je veux terminer avec ça. Si on regarde la communication commerciale des entreprises qui produisent des intelligences artificielles et même des entreprises qui produisent du micro-travail, donc du travail du clic qui sert pour faire ces intelligences artificielles, on a un problème. Ces entreprises insistent beaucoup pour se montrer comme professionnels, disons, sur des travailleurs, elles montrent des travailleurs au travail qui rassemblent plutôt à ça. Ils sont très blancs, très blonds. Alors que la réalité est autre. Les micro-travailleurs que nous rencontrons chaque jour, eh bien, ils rassemblent plutôt à ça. Ils sont des personnes qui sont par exemple installées dans des pays dans lesquels on peut véritablement payer un centime, deux centimes pour une micro-tâche et à la fin du mois avoir des rémunérations à la hauteur de 20, 40, 60 dollars par mois. Parce qu'il s'agit de pays dans lesquels, par exemple, le salaire moyen ne dépasse pas les 130 euros ou les 130 dollars. Et donc, effectivement, avoir un complément, voire un remplacement de son revenu primaire qui arrive plus ou moins à faire la même chose en faisant des micro-tâches devient intéressant. Donc, quel pays ? Et surtout, quelle géographie du micro-travail ? Et surtout, quelle géographie humaine de ce travail qui est provoqué et nécessaire pour produire des intelligences artificielles ? Je vais m'appuyer, et ça va être vraiment ma conclusion, sur une cartographie produite par mes collègues du Oxford Internet Institute. Donc, c'est des géographes qui ont étudié les flux de micro-travail qui servent pour nourrir les intelligences artificielles. Donc, il faut une petite légende pour cette carte. Donc, chaque pays, évidemment, est représenté par un cercle. Le cercle est plus important si le pays a plus de transactions liées à ce travail du clic nécessaire pour produire des intelligences artificielles. Mais comme vous pouvez voir, certains cercles, certaines couronnes sont rouges et d'autres sont plutôt roses. Alors, rouges, c'est les pays dans lesquels sont installés les travailleurs du clic, qui donc produisent, assistent et parfois simulent les intelligences artificielles. Rose, plutôt, les pays dans lesquels se trouvent les entreprises qui les recrutent. Et donc, regardons un peu quels sont les pays qui achètent du micro-travail, achètent du travail du clic. C'est l'Inde, les Philippines, le Bangladesh, le Pakistan, la Chine, mais aussi la Russie, l'Ukraine et la Pologne. Et si on regarde les pays qui achètent ce micro-travail, qui recrutent ces micro-travailleurs, c'est les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France et l'Australie. Évidemment, il y a un décalage important, une asymétrie importante sur la base des pays du Nord et des pays du Sud, c'est clair, pays à haut revenu et à faible revenu. Certains insistent aussi beaucoup sur la reproduction de certaines logiques coloniales, quoique, en effet, si on a dedans la Russie, l'Ukraine et la Pologne, peut-être que le prisme colonial n'est pas complètement adapté. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas adopter un prisme colonial de manière simpliste en imaginant que les pays dans lesquels se trouvent les micro-travailleurs sont passifs dans cette dynamique. Au contraire, ils sont extrêmement actifs, ils sont agressifs même. L'Inde et la Chine sont deux géants industriels dans lesquels se trouvent des plateformes de micro-travail des plus imposantes. Pour vous dire, la plateforme chinoise la plus importante de micro-travail, il s'appelle Juba Jie, fait 15 millions de micro-travailleurs, 15 millions de personnes qui entraînent des intelligences artificielles. Vous allez me dire que c'est une goutte dans la mer du marché de l'emploi chinois, certes, mais si on cumule toutes les plateformes dont on a connaissance aujourd'hui, on dépasse allégramment les 100 millions de personnes qui sont aujourd'hui au travail pour entraîner des intelligences artificielles. Donc, on n'a même pas besoin de se projeter dans le futur pour voir qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures. Et je vais terminer donc avec un takeaway message, ou alors voir deux. Le premier est qu'en attendant que la destinée manifeste de l'intelligence artificielle contemporaine se concrétise, les êtres humains seront toujours nécessaires pour entraîner, vérifier et parfois simuler le travail des machines. Je pense que j'ai raté un passage dans ce message. Il y a un travail qui manque. Deuxième takeaway message, c'est du pessimiste, et que la disparition du travail humain n'est pas une conséquence inévitable de l'automation, alors que sa précarisation et son exploitation sont des effets non seulement possibles, mais hélas, déjà constatables, des modalités de production de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.